Tu m'as ouvert tes cœurs brisés Ton sang versé m'a lavé, oui, sauvé Tu m'as sauvé Tes blessures m'ont affranchie Tu me donnes une nouvelle vie, oui, sauvé Tu m'as sauvé Tes blessures m'ont affranchie Tu me donnes une nouvelle vie, oui, sauvé Tu m'as sauvé Alors, shalom, bien-aimé dans le Seigneur C'est toujours avec plaisir et enthousiasme Que je vous retrouve autour de la parole de Dieu C'est la chose la plus essentielle Vous savez, la Bible dit que les cieux et la terre passeront Mais la parole de Dieu ne passera jamais Et pour nous, en tant que rachetés de Dieu C'est un plaisir de nous retrouver autour de la parole de Dieu Nous continuons avec la série d'enseignements sur le livre de l'Apocalypse Et j'espère que semaine après semaine, Dieu nous bénit ensemble Que Dieu nous bénit ensemble Après le chemin que nous avons parcouru À partir d'aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième section N'est-ce pas, du livre de l'Apocalypse Si vous vous souvenez J'ai expliqué que le livre de l'Apocalypse est un livre assez particulier Et plusieurs raisons justifient cette affirmation Mais une chose qui rend ce livre particulier C'est que le Seigneur lui-même Le Seigneur Jésus lui-même A défini, n'est-ce pas, la méthode d'interprétation de ce livre Le Seigneur lui-même a recommandé la façon d'interpréter ce livre Du coup, ça facilite la tâche Pour ceux et celles qui veulent faire des choses objectivement Et aussi, ça responsabilise Pour rappel, quand nous prenons le livre de l'Apocalypse Au chapitre 1 et au verset 19 Donc, c'est un verset que je rabâche Parce que c'est un verset qui nous aide à structurer Et à schématiser le livre de l'Apocalypse En vue d'une analyse et d'une compréhension profitables Donc, Apocalypse 1, verset 19, dit ceci Écris donc ce que tu as vu Ce qui est Et ce qui doit arriver ensuite Voici les trois grandes sections du livre de l'Apocalypse La première section, les choses vues Et les choses vues sont contenues dans le chapitre 1 La deuxième section, les choses qui sont Les choses qui sont ou les choses présentes Sont contenues dans le chapitre 2 et 3 Et puis, après, nous avons les choses qui doivent arriver ensuite Les choses qui doivent arriver ensuite Sont encadrées par les chapitres 4 et 5, 6 Jusqu'au chapitre 22 Donc, chapitre 4 à 22 Encadrent, n'est-ce pas, les choses qui doivent arriver bientôt La première section, à savoir les choses vues A fait l'objet Donc, la première section a fait l'objet de notre étude précédente Et aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième section Qui concerne, bien évidemment, les choses qui sont Ou les choses présentes Les choses qui sont Se rapportent à l'histoire prophétique De l'Église de Jésus-Christ De sa fondation Jusqu'à son enlèvement C'est d'ailleurs, pour cette raison La série La sous-série que nous entamons aujourd'hui À travers l'analyse et l'examen des choses Qui sont, donc, de la deuxième section Cette sous-série A pour thème L'histoire prophétique de l'Église De sa fondation à son enlèvement Cette série Elle est absolument importante Importante parce qu'elle nous rapproche Avec beaucoup de précision Et d'exatitude De l'agenda de Dieu L'agenda de Dieu Pour l'Église Donc, les chapitres 2 et 3 Du livre de l'Apocalypse Nous dévoilent L'histoire prophétique de l'Église Quand vous entendez Histoire prophétique de l'Église Cela veut dire Qu'il va Il est question Du déroulé N'est-ce pas De l'histoire de l'Église Tel que Vu Et perçu Par l'omniscience Divine Ainsi Si nous prenons le temps Comme nous allons le faire De sonder Ces deux chapitres De les étudier Profondément Attentivement Nous Nous aurons Des informations Très importantes Et pertinentes En ce qui concerne L'agenda De Dieu L'apôtre Paul Écrivant A l'Église De Thessalonique A dit Frère Nous ne voulons pas Que vous soyez Dans l'ignorance Avant lui Le prophète Osée Pouvait dire De la part de Dieu Mon peuple meurt Par manque de Connaissance Au stade Où nous sommes arrivés A l'heure où Se trouve N'est-ce pas La civilisation Humaine L'Église Ne doit plus être Dans l'ignorance Nous devrons être au clair Avec l'agenda de Dieu Et c'est pour cette raison Je vous encourage A être attentif A tout ce qui va suivre Et aussi A partager avec A partager A partager avec joie Avec plaisir En toute responsabilité C'est une responsabilité Il faut qu'on mette Ces informations Ces enseignements Ces instructions A la disposition Du plus grand nombre Ne prive aucun De tes contacts De ces enseignements Donc je disais Qu'aujourd'hui Nous allons aborder La deuxième section Qui est en rapport Avec L'histoire Prophétique De l'Église De Jésus Christ L'histoire prophétique De l'Église De Jésus Christ De sa fondation A Son enlèvement Il faut noter Que l'Église A été fondée Donc l'Église A été fondée Concrètement De façon Effective A travers Trois événements Majeurs Donc Trois événements Majeurs Constituent Le point De départ De l'Église De Jésus Christ Le premier De ces événements C'est la crucifixion Du Seigneur Jésus Christ Lors De la crucifixion Du Seigneur Il a déclaré Tout est Accompli Le deuxième Événement Majeur Qui a participé Contribué N'est-ce pas A la fondation Effective De l'Église De Jésus Christ C'est bien entendu La résurrection Du Seigneur Jésus Christ Et enfin Le troisième Et dernier Événement Majeur Qui a participé A la fondation De l'Église De Jésus Christ Donc Au point De départ De l'histoire De l'Église C'est L'effusion Du Saint-Esprit Donc La Pentecote Ces trois événements Marquent Le point De départ De l'histoire De l'Église De Jésus Christ Tout cela Par De l'an 30 Donc Parce que Jésus A été crucifié A l'an 30 environ De notre ère A l'an 30 De notre ère Jésus Devrait avoir 33 ans Selon Les données Chronologiques De la Bible Souvenez-vous Ça c'est juste Un équivoque Que je veux lever D'aucuns Pourraient se demander Mais L'Église N'a pas commencé Dans les évangiles En Matthieu A la naissance De Jésus Pourquoi Disons-nous Que L'Église N'a pas commencé A ce moment-là En ce moment-là En Matthieu Chapitre 16 A partir du verset 17 Donc Matthieu 16 17 Le Seigneur dit ceci Jésus reprenant la parole Lui dit Tu es Tu es heureux Simon Fils de Jonas Car ce ne sont pas La chair et le sang Qui t'ont révélé Ceux-là Mais c'est mon Père Qui est Dans les cieux Et moi Je te dis Que tu es Pierre Et que sur ce roc Je bâtirai Mon Église Donc quand Vous entendez Jésus dire Je bâtirai Mon Église Et vous voyez La projection Jésus se projette Ça veut dire que L'Église n'était pas Encore bâtie L'Église ne pouvait Pas être bâtie La fondation De l'Église Ne pouvait pas Être posée Avant la crucifixion Avant la résurrection Et avant N'est-ce pas L'effusion Du Saint-Esprit Donc Vous comprenez Ces trois événements La crucifixion Je les reprends La crucifixion La résurrection Et l'effusion Du Saint-Esprit Sont Des événements Majeurs Qui constituent Le point De départ De l'histoire De l'Église Afin De dévoiler Le déroulé De l'histoire Prophétique De l'Église Le Seigneur Jésus A fait le choix Arbitré Et souverain De cette Église Cette Église D'Asie Qui Du point de vue Prophétique Doivent être Perçues Comme des Églises Représentatives De l'histoire Globale De l'Église De Jésus-Christ De l'entrante Jusqu'à l'enlèvement De l'entrante Jusqu'à l'enlèvement Les sept Églises d'Asie Sont L'Église D'Éphèse L'Église L'Église De Smyrne L'Église De Pergame L'Église De Thiatie L'Église De Sardre L'Église De De Philadelphie De Philadelphie Et enfin L'Église De l'Odyssée Quelles sont Les sept Églises Que le Seigneur A choisi D'en faire Des Églises Représentatives De De l'histoire Prophétique De l'Église Dans son ensemble Donc Ces sept Églises Comme je l'ai dit A d'autres occasions Ce sont des Églises Qui ont existé Parce que Éphèse Smyrne Pergame Thiatie Sardre Philadelphie Et l'Odyssée Sont Des localités Qu'on peut Localiser En Asie Et plus précisément En Turquie Actuelle Il est à remarquer Qu'au moment où Jean Rédigeait L'Apocalypse Au moment où Le Seigneur Transmettait A Jean Via Son ange Les révélations Contenues Dans le livre De l'Apocalypse Il Existait En différents Endroits Au minimum Une centaine D'Églises Déjà implantées Qu'est-ce que Cela veut dire ? Cela veut dire Que l'Église D'Éphèse L'Église De Smyrne L'Église De De Pergame L'Église De Thiatie De Sardre De Philadelphie Et de Laodicée N'étaient pas Les seules églises Locales Il y en avait Au moins Une centaine D'où D'où le caractère Déjà commencé L'Église L'Église Estait une réalité Contemporaine À Jean Qui était Le récipiendaire N'est-ce pas De ces révélations En vue de nous Les transmettre Et Jean Du point de vue Des informations Qu'on a Jean Est le dernier Apôtre vivant De cette ère N'est-ce pas Jean a vécu Bien sûr Vous savez Le livre de l'Apocalypse A été écrit Autour de 95 96 Et c'est après Bien sûr Cela que Jean A été Rappelé Au Seigneur En sachant Le fait De 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 Au moment Où Dieu Confiait A Jean Ces révélations Il y avait au moins Cent églises Locales Implantées En différents Endroits Où A Jérusalem En Grèce En Syrie Il y avait l'église D'Antioche Et bien d'autres églises Bien d'autres églises En sachant que Ces églises existaient Cela nous confirme N'est-ce pas Le Le rôle De Réprésentativité Que le Seigneur Confère A ces sept Églises D'Asie Pour avancer Et comprendre Tout Ce que nous aurons A dire En ce qui concerne L'histoire Prophétique De l'église Je voudrais Faire des Mises au point Ces Mises au point Vont Contribuer A nous A nous Préparer A une Bonne Compréhension A une Compréhension Plus Profitable N'est-ce pas De Ce qui va Suivre De quoi Il s'agit Dans ces Mises au point Premièrement Je voudrais Vous expliquer La raison Pour laquelle Ou les raisons Pour lesquelles Le Seigneur A choisi Cette Église Cette Église Au lieu De moins Ou de plus Pourquoi Pour représenter L'histoire De l'église Le Seigneur S'est contenté De choisir Cette Église Pourquoi Il n'a pas Choisi Cinq Pourquoi Il n'a pas Choisi Huit Pourquoi Il n'a pas Choisi Dix Il y a Une raison A cela Je vais Vous expliquer Ça Dans la Première Partie De L'étude De ce soir Et puis Dans la Deuxième Partie Il m'a Semblé Important De vous Expliquer Les Quatre Niveaux D'application Que l'on Peut faire Des lettres Des sept lettres Écrites Et adressées Aux Sept Églises Donc il y a Quatre niveaux D'application Ce sont des informations Que J'ai choisi De partager Avec vous Tout cela Va contribuer A nous aider A mieux apprécier La parole De Dieu Et comme Nous nous sommes Engagés A approfondir Ces sujets Après le survol Qui a été fait Il m'a Semblé Juste Et Important Que Je Mette Ces informations Là A votre Disposition Le troisième point Que Je vais Développer Ce soir C'est Concernant Les méthodes D'interprétation Vous ne le savez Peut-être pas Mais Le livre De l'Apocalypse Fait l'objet D'interprétations Diverses Diverses Et Une des raisons Qui Me pousse A exposer A exposer Brièvement Sommairement Sur Les Différentes Méthodes D'interprétation C'est Toujours Pour que vous Soyez Éclairés D'une part Et d'autre part Pour que Si d'aventure Vous tombiez Sur des Ouvrages Des commentaires Du livre De l'Apocalypse Que Vous ne vous Laissiez pas Séduire Que vous ne Vous Laissiez pas Tromper Par Des interprétations Qui pourraient Être En contradiction Avec Ce que La Bible Dit Donc C'est Pour Vous Préparer A A Une plus Grande Stabilité Et Un plus Grand Confort En ce qui Concernent La parole De Dieu La parole De Dieu Ceux qui Ignorent Ces choses Quand Ils Vont En Librairie Par Exemple Et Ils Achètent Des livres Des commentaires Bibliques Des commentaires Ou même Des brochures Et Puis Ils tombent Sur des Interprétations Ça peut Dérouter Ça peut Dérouter Et Pour Prévenir Pour Prévenir Ces choses Je vais Exposer Briefement Sur les Méthodes D'interprétation La Dernière Partie De Cette Étude De Ce soir Portera Sur Les Grands Courants D'interprétation Articulés Si vous Voulez Les Grands Courants D'interprétation Autour Du Millenium Donc Les Méthodes D'interprétation Ça concerne Le livre De l'Apocalypse Dans son Entièreté Mais Les Courants D'interprétation Il y a Des courants D'interprétation Qui sont Nés Autour De la Question Du Millenium Et ça Aussi C'est une Subtilité Dont il Faut Être Conscient En tant 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 Que Peuple De Dieu Pour ne Pas Se laisser Berner Par Des Opinions Des avis Un peu Farfelus Des Opinions Qui sont Anti Scripturaires Donc J'ai Le De 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 D'exposer Sur ces choses Donc Premièrement Je voudrais Vous expliquer Les Au moins Les deux Raisons Au moins Deux raisons Du moins Pas au moins Les deux Raisons Au moins Deux Raisons Qui Ont Poussé Le Seigneur Jésus A faire Le choix De Sept Églises Et Non Pas De Six De Cinq Ou De Huit De Neuf Etc Pourquoi Le Seigneur A choisi Sept Église Dans un Premier Temps Il Est Bon De Comprendre La Symbolique Du Chiffre Sept Le Chiffre Sept Représente La Perfection Et La Plénitude La La Perfection Et La Plénitude Et de ce point de vue En choisissant Sept Églises Le Seigneur Nous adresse Un message Le Seigneur est foncièrement Dans la Perfection Le Seigneur est dans L'excellence Le Seigneur est dans La Plénitude Donc En parlant De Sept Églises D'Asie Le Seigneur Veut Nous Faire Comprendre Qu'il S'agit De L'histoire Complète De L'Église De Jésus Christ Donc Le Chiffre Sept Ici Est Une Allusion A La Complétude N'est Pas De Du Déroulé Qui Nous Est Révélé Déroulé Historico Prophétique N'est Pas De L'histoire Historico Prophétique De L'Église Donc Comment L'Église Quel va être Le développement De l'histoire Prophétique De l'Église En fait Ce que Nous avons Dans Les Sept Lettres C'est Entier C'est Complet Tout y est Pratiquement C'est ce que Le chiffre Sept Sujet Donc La Première Région De Mon Point De Vue Qui A Conduit Le Seigneur A Choisi Le Chiffre Sept C'est Parce Que Le Chiffre Sept C'est Un Chiffre Important Dans La Bible Et 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 puis Il Il Correspond A L'idée De Plénitude De Perfection Et Donc De Complétude De Complétude D'ailleurs J'attire Votre Attention Et ça C'est Un des éléments Qui rend Le livre De L'Apocalypse Particulier Dans le livre De L'Apocalypse Le chiffre Sept Apparaît Mais De Façon Tellement Abondante Tellement Abondante Du Premier Chapitre Jusqu'au Chapitre Dix Sept Et au Delà Le chiffre Sept Apparaît Je vous Donne Une Liste Que je Me suis Permise Mais Je me suis Permis De Dresser Donc Si vous Lisez Attentivement Tout le Livre De L'Apocalypse Vous verrez Qu'il est Question De Sept Églises Notre Sujet Actuel Et puis Il est Aussi Question De Sept Esprits De Dieu Les Sept Chandeliers D'or Les Sept Étoiles Les Sept Lampes Ardentes Les Sept Cornes De L'Agnau Les Sept Lue De L'Agnau Les Sept Saut Les Sept Trompettes Les Sept Anges Les Sept Têtes Du Dragon Les Sept Diadèmes Du Dragon Les Sept Fléaux Les Sept Montagnes Les Sept Rois Tout ça C'est dans le livre de l'Apocalypse Donc le chiffre 7 est un chiffre important Un chiffre important et je pense que le message de l'Apocalypse parce qu'il y a aussi un élément que j'ai failli au maître de vous dire Le livre de l'Apocalypse c'est le livre de l'Apocalypse c'est le livre qui clôture la Bible c'est le livre sans lequel la Bible serait incomplet donc là avec l'Apocalypse nous sommes dans la complétude nous sommes dans la plénitude de la révélation écrite de Dieu donc il n'est pas étonnant que le chiffre 7 y apparaît de façon abondante Cela dit il y a une deuxième raison cette deuxième raison elle est aussi fondamentale je pense même que elle est beaucoup plus fondamentale que la symbolique du chiffre 7 à laquelle je fais référence Prenons Proverbe chapitre 9 et le verset 1 Donc Proverbe 9 verset 1 dit ceci Proverbe 9 verset 1 dit La sagesse a bâti la sagesse a bâti sa maison elle a taillé ses 7 colonnes Le verset 2 dit Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville Que celui qui est stupide entre ici Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens Venez manger de mon pain Là je ne vais pas aller loin dans ce test Mais vous avez certainement remarqué qu'ici nous avons une anticipation de la mission de l'église Nous avons une allusion claire de l'église avant le temps de l'église La sagesse a bâti sa maison Et la maison bâtie par la sagesse Elle est soutenue par 4, du moins 7 colonnes Donc la sagesse a bâti sa maison Et elle a taillé 7 colonnes Les 7 colonnes Donc la maison bâtie par la sagesse c'est la maison de Dieu Et la maison de Dieu c'est l'église Et les 7 colonnes qui soutiennent la maison de Dieu Ne sont ni plus ni moins que les 7 églises représentatives de l'histoire prophétique de l'église de Jésus-Christ Et ce d'autant plus que la Bible dit que l'église est la colonne et l'appui de la vérité L'église est la colonne et l'appui de la vérité C'est ce que la Bible dit en Intimauté chapitre 3 Tout ça c'est très important Intimauté chapitre 3 versets 14 et 15 Il est dit Je t'écris ces choses Avec l'espérance d'aller bientôt vers toi Mais Si je tarde Tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu Souvenez-vous Proverbe chapitre 9 verset 1 parle De la sagesse qui a bâti sa maison Et elle a taillé ses 7 colonnes Ici Paul dit à Timothée Si je tarde Tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu Qui est l'église du Dieu vivant La colonne et l'appui de la vérité Donc ici l'église est comparée à une colonne L'église est comparée à une colonne Une colonne dont Dieu se sert Comme appui de la vérité Comme appui N'est-ce pas ? Oui une colonne comme appui Colonne et appui de la vérité En effet c'est l'église qui fait connaître la vérité dans ce monde Aucune autre Aucune autre organisation Aucune autre entité Sur cette terre Ne détient la vérité Si ce n'est l'église Parce que nous suivons celui qui s'appelle la vérité Parce que nous avons la parole de la vérité L'église est la colonne et l'appui de la vérité C'est ce que Paul dit à Timothée Donc tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu Qui est l'église du Dieu vivant La colonne et l'appui de la vérité C'est dommage Qu'il y ait tant de mensonges à l'église C'est vraiment dommage C'est vraiment dommage qu'il y ait tant d'hypocrisie à l'église Parce qu'une des vocations majeures de l'église C'est d'être la colonne et l'appui de la vérité Donc quand nous entendons ou quand nous lisons Que la sagesse a bâti sa maison Et qu'elle a taillé ses sept colonnes Sachons que les sept colonnes en question C'est l'église Les sept églises représentatives De l'histoire prophétique de l'église En fait, j'ai entendu beaucoup de prédications Sur les sept colonnes Bon, certainement c'est édifiant Mais vous comprenez que les sept colonnes Ce n'est ni plus ni moins Que les sept églises représentatives de l'histoire prophétique Chaque église Donc l'église d'Éphèse L'église de Smyrne L'église de Pergame L'église de Thiatie L'église de Sardes De Philadelphie Et de l'Odyssée Je me plais à citer Pour que vous ayez l'occasion De mémoriser ces choses Donc, chacune de ces églises Est une colonne A été et est Une colonne en son temps C'est-à-dire dans sa période Elle a été la colonne Et l'appui de la vérité N'est-ce pas Dans sa période Dans son âge Dans son âge Et ça, c'est ce que Dieu Veut nous faire comprendre D'ailleurs En Éphésiens chapitre 3 Donc, prenons Éphésiens chapitre 3 Éphésiens chapitre 3 À partir du verset 6 Voici ce qui est écrit Ce mystère Ce mystère C'est que les païens Son co-héritier forme Un même corps Et participe À la même promesse En Jésus-Christ Par l'évangile Dont j'ai été fait ministre Selon le don De la grâce De Dieu Qui m'a été Accordée Par l'efficacité De sa puissance À moi Qui suis Le moindre De tous Les saints Cette grâce A été accordée D'annoncer Au païen Les richesses Incompréhensibles De Christ Et de mettre En lumière Le moyen De faire connaître Le mystère Caché De toute éternité En Dieu Qui a créé Toutes ces choses Qui a créé Toutes choses Maintenant suivez C'est pourquoi Les dominations Et les autorités Dans les lieux Célestes Connaissent Aujourd'hui Par l'église La sagesse Infiniment Variée De Dieu Donc vous voyez Le lien entre Éphésiens Timothée Et Proverbes Chapitre 9 A partir du verset 1 Et quand vous lisez Proverbes 9 Verset 2 Verset 3 Ça nous ramène À certains textes De l'évangile Mais je ne vais pas M'étaler là-dessus Seulement L'effort Que je suis en train De faire C'était de vous Faire comprendre Les raisons Pour lesquelles Le Seigneur Jésus A choisi Cette église Et non pas 5 6 8 Ou 9 Je crois Que l'explication Que je viens De vous donner Vous aide À apprécier N'est-ce pas La parole De Dieu La cohérence Et la pertinence De la parole De Dieu Je voudrais passer De ce pas Au deuxième point De notre étude De ce soir Le deuxième point C'est Consistera À vous Expliquer Les Les quatre niveaux D'application Du message Adressé Aux sept Églises Les quatre niveaux D'application C'est bon De comprendre Ces choses C'est bon De comprendre Ces choses Tout cela Participe À une Analyse À une compréhension Plus profitable De la parole De Dieu Donc Il y a quatre niveaux D'application Comprend La lettre À Éphèse La lettre À Smyrne Etc Etc Jusqu'à l'Odyssée Chaque lettre À quatre niveaux D'application Le premier niveau D'application C'est Tout naturellement C'est L'objectif Immédiat À savoir que Le Seigneur Avait un message À adresser À ces églises Je vous ai dit Que ces églises Ont Effectivement Existé Ces églises Ne sont pas Des églises Symboliques Même si Du point de vue De l'histoire Prophétique De l'église Ces églises Ont été Choisies Pour être Des églises Réprésentatives Il ne faut pas L'églises Au Thessaloniciens Au Thessaloniciens L'épître Au Philippien Donc ici Nous avons L'épître À l'église D'Éphèse L'épître À l'église De Smyrne Donc ces épitres Là S'adressaient D'abord À l'église À l'église Que les premiers Destinataires De ces lettres Pouvaient faire Du contenu De l'enseignement Découlant De ces lettres Il faut noter Que ces lettres Visaient Aussi À instruire Tout le corps De Christ Donc Il y a une Application Corporative Une application Collective Cela Relève De la Pédagogie Divine D'ailleurs Quand nous lisons L'épître De Paul Au Colossien Donc L'épître De Paul Au Colossien Je voudrais Je voudrais Qu'on lit Ce texte Ensemble Donc Colossien Chapitre 4 Colossien Chapitre 4 À partir Du verset 16 Il est dit Lorsque Cette lettre Donc Au verset 1 De cette Épître Nous lisons Comme d'ailleurs Dans toutes les lettres Que Paul écrit Il dit Paul Apôtre De Jésus Christ Par La volonté De Dieu Et le frère Timothée Aux saints Et fidèles Frères En Christ Qui sont A Coloss Donc C'est clair L'épître A été Adressé A l'église Qui était A Coloss Donc L'épître A Colossien Cependant Il est dit Au chapitre 4 A partir Du verset 16 Lorsque Cette lettre Aura été Lue Chez vous Donc A Coloss Fait en sorte Fait en sorte Qu'elle soit Lue Dans l'église De l'Odyssée Et que vous lisiez A votre tour Celle Qui vous arrivera De l'Odyssée Donc vous voyez Les lettres Les épîtres Comme épître De Paul Aux Éphésiens Épître de Paul Aux Corinthiens Etc Etc Ces épîtres là Étaient des lettres Circulaires Les premiers Destinataires De ces épîtres C'étaient Les églises citées En tête Donc Épître de Paul Au Romain Les Romains Étaient les premiers Destinataires Cependant Le contenu De ces lettres Servait A instruire Le reste Des chrétiens Les autres chrétiens Dans les autres Localités De cette même façon Les sept lettres Adressées par Le Seigneur Jésus Via son ange Confiées A l'apôtre Jean Pour notre instruction Ces sept lettres Au-delà Des églises locales S'adressaient Au corps de Christ Dans son ensemble C'est pour ça Qu'aujourd'hui Nous aussi Nous pouvons En tirer profit Pour notre Avancement Spirituel Pour notre Avancement Spirituel Le quatrième Le troisième Niveau D'application Donc Le premier niveau Il est immédiat C'est local Le deuxième niveau Il est corporatif S'adresse C'est Toutes les églises Du monde entier Toutes les églises Membres De l'église Avec E majuscule Doivent tirer instruction De ces lettres Parce que ces lettres S'adressent A nous A nous Ça fait partie Des objectifs De ces lettres Donc le troisième Niveau d'application C'est que Ces lettres Visent à instruire À édifier Chaque enfant de Dieu Donc premièrement Il y a L'application Locale Deuxièmement L'application Corporative C'est à dire L'application S'adressant Au corps de Christ Dans son ensemble Troisièmement Il y a L'application Individuelle C'est à dire Quand je prends Le livre De l'apocalypse Et que je Je me mets À méditer Ou à étudier Le chapitre 2 Le chapitre 3 Et Les chapitres Concernant L'histoire Prophétique De l'église Je dois En tant que chrétien Y trouver Ma nourriture Quotidienne Mon pain Quotidien Parce que En tant que chrétien La Bible Dit aussi Que nous sommes La maison de Dieu Nous sommes L'église de Dieu Donc voyez L'église de Dieu Il y a l'église Locale Il y a l'église Avec grand T Et il y a l'église Individu Que nous sommes Donc Les sept lettres Doivent être Appliquées À ces Trois Catégories D'église L'église Locale Donc les églises Locales L'église Corps de Christ Et l'église Chaque Individu Chaque Racheté Est l'église Du Seigneur Ne savez-vous pas Que vous êtes Le temple De Dieu Ne savez-vous pas Que vous êtes La maison De Dieu Et que l'Esprit De Dieu Habite en vous Donc nous sommes L'église Nous sommes L'église Donc voyez Ça c'est Trois niveaux D'application Le quatrième Et dernier niveau D'application De ces lettres Je crois Qu'au fur et à mesure Que nous avançons Vous comprenez Que ces mises au point Sont nécessaires A travers ces lettres Le Seigneur Est construit Que nous l'étudions J'espère que vous Vous en êtes rendu compte J'essaie avec la grâce De Dieu De simplifier Au maximum Ces choses Pour que Cette vérité Soit édifiante Pour chacun de nous Donc Je viens de décliner Les quatre applications Qu'on peut faire Des sept lettres Adressées Aux sept églises Représentatives De l'histoire Prophétique De l'église De Jésus-Christ Sur la terre La quatrième Application Ou le quatrième Objectif De ces lettres C'est ce qui va Constituer La raison De notre Étude En fait Ce que nous sommes En train de faire C'est pour comprendre L'agenda de Dieu Donc c'est C'est le quatrième Objectif Qui va nous intéresser N'empêche Que dans le développement Allusion peut être faite A des applications Locales Ou individuelles Ou même Corporatives Mais Ce sera juste Des parenthèses Que Je m'empresserai De refermer Pour ne pas Extrapoler Tant la matière Devant nous Demande Beaucoup D'explication C'est d'ailleurs Pour cette raison Que je vais Pas à pas Pas à pas Je veux croire Que Vous avez bien saisi Les deux points Qui viennent d'être Développés Le premier C'est d'expliquer Pourquoi le Seigneur A choisi Cette église Et non Cinq Six Huit Ou neuf J'ai donné Deux raisons Et le deuxième point M'a permis De vous exposer Les quatre niveaux D'application De cette lettre Adressée Aux sept églises D'Asie Bien aimé Je vous rappelle Que je serai Très intéressé Par vos questions Le but C'est D'apporter Davantage De D'explication Si Il y a des choses Qui vous paraissent Obscures En dépit Des explications Que je m'emploie A donner N'hésitez pas Notez vos questions Et faites nous Les parvenirs A travers Vos commentaires Ou même Par mail Ou même Par mail Ou par WhatsApp Comme vous Vous sentez bien De le faire Et puis Ce sera avec plaisir Que je Prendrai du temps Pour répondre A ces Différentes Questions Alors Nous n'allons pas Aller au delà De ce qui a été Dit Ce soir Nous allons Arrêter là Et puis Les deux autres Grands points Vont faire l'objet De l'étude prochaine Je voudrais Que ça soit Digeste Ça soit Digeste On va pas à pas On va pas à pas J'espère que vous avez compris Que Dieu Vous bénisse Que sa grâce Soit sur vous Et que Ces paroles Que nous venons D'entendre Participent A notre Édification Et à notre Stabilité N'hésitez pas Partagez A vos amis A vos Contacts Dans les différents Groupes Dans les différents Groupes Pour que Plusieurs Soient exposés A ces vérités Simple Mais Instructives Soyez bénis Et A mercredi prochain M'as ouvert Tes cœurs Brisés Ton sang Versé M'as lavé Oui Sauvé Tu m'as Sauvé Tes blessures M'ont Affranchi Tu me donnes Une nouvelle vie Oui Sauvé Tu m'as sauvé Tu m'as sauvé J'ai trouvé Ta grâce J'ai trouvé Ta grâce J'ai trouvé ta grâce Majestue Majestue Tu m'as sauvé Tu m'as sauvé Tu m'as sauvé J'ai trouvé ta grâce Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada